Dans une vidéo précédente, on vous parlait du projet CryptoPunk. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, regardez-la bien avant de regarder celle-ci. Retour en 2017, où à cette époque, les CryptoPunks viennent tout juste de sortir et où on peut les récupérer gratuitement. Une personne récupère alors à ce moment-là une collection de CryptoPunks qui valent aujourd'hui plus de 100 millions de dollars. Comment en est-on arrivé là ? Avant d'aller un peu plus loin, on va essayer de se représenter ce que représente 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, c'est une île privée dans les îles Fidji. 100 millions de dollars, c'est 7 jets privés d'Asso Falcon. Et 100 millions de dollars, c'est 5 penthouses à New York qui valent chacun 20 millions de dollars. 100 millions de dollars, c'est juste une somme qui est phénoménale. La personne dont le parcours nous intéresse s'appelle Straybeats. Et son histoire commence en juin 2017 par la découverte des CryptoPunks. A cette époque, le projet est totalement inconnu et personne ne sait vraiment ce que c'est, ni à quoi ça peut servir. Il va leur faire ce que très peu de gens font. Il va lire le GitHub du projet, c'est-à-dire tout le détail du projet et toute sa présentation sous format technique, avec la présentation du code du projet, c'est-à-dire un document qui est quand même à destination d'un public d'initiés, d'un public de développeurs informatiques. En lisant le GitHub de ce projet, il a pu s'apercevoir que les aliens et les singes étaient les NFT les plus rares. Il a donc commencé à réclamer gratuitement à cette époque-là, ceux-ci spécifiquement. Il a ainsi pu récupérer 7 des 9 aliens existants, les deux autres ayant déjà été réclamés. Puis il va continuer avec les singes et il va en récupérer 8 sur les 24 existants. S'il s'est arrêté à 8 et qu'il n'a pas récupéré les 24, c'est tout simplement parce qu'il voulait laisser de la place aux autres, ne se doutant absolument pas à ce moment-là qu'il avait récupéré en un après-midi l'équivalent de 100 millions de dollars. Pourquoi avoir réclamé ces NFT alors qu'à l'époque, personne ne connaissait ce milieu-là et personne ne savait où cela allait mener ? Tout simplement parce que c'était fun et totalement nouveau et aussi et surtout par simple curiosité. Ce n'était à cette époque-là absolument pas vu comme un investissement, d'autant plus que les frais de gaz étaient minimes de l'ordre de quelques centimes. Puis les choses changent. Deux années plus tard, en 2019, le statut des crypto-punks évolue, la notoriété s'accroît et leur statut change. Avec tout ça, leur valeur sur le marché va commencer à grimper. Stray Beats, le protagoniste de notre histoire, commence alors à recevoir des offres d'achat de plus en plus élevées. Il décide alors et finalement de vendre petit à petit l'ensemble des crypto-punks qu'il détient. Pour une raison très simple, il avait pour ambition à cette époque-là de faire un tour du monde. L'ensemble des ventes de ces crypto-punks leur apporte la somme cumulée de 35 000 dollars, ce qui paraissait une somme totalement incroyable à l'époque. Cette histoire aurait pu s'arrêter là, mais elle va connaître un dernier rebondissement qui va la rendre encore plus incroyable, encore plus unique. Stray Beats disposait en effet de différents portefeuilles puisque la technique utilisée par le monde des NFT à cette époque-là était tout à fait nouvelle et extrêmement rudimentaire. Il est alors intrigué par l'explosion des prix d'il y a quelques mois et regarde dans ses anciens portefeuilles si par hasard il n'a pas laissé un de ses NFT, un de ses crypto-punks par mégarde. Ça peut paraître improbable d'oublier en quelque sorte un crypto-punk dans un de ses portefeuilles, mais il faut savoir que la technique utilisée à l'époque était très rudimentaire et elle rendait l'utilisation de ses wallets, de ses portefeuilles virtuels complexes et très sujettes aux erreurs. C'est alors qu'il y a quelques mois de cela seulement, en regardant dans ses anciens wallets, il a eu la surprise de découvrir qu'il avait en fait gardé un crypto-punk de format singe. Un punk caché qui vaut aujourd'hui plusieurs millions de dollars, environ 2 millions de dollars. Finalement, cette histoire se termine de la meilleure des manières. Il aura pu obtenir l'argent à l'époque pour faire le tour du monde qu'il souhaitait et aussi obtenir et conserver un actif qui vaut aujourd'hui plusieurs millions de dollars dans son portefeuille. Il a finalement tout obtenu, le voyage et l'argent. Cette histoire nous enseigne un point absolument fondamental dans l'univers des NFT. Se positionner comme faisant partie des premiers acheteurs, des premiers investisseurs, des premiers intervenants dans cet univers permet de réaliser des plus-values absolument phénoménales, des plus-values totalement gigantesques. A l'époque, personne n'avait idée de ce qu'il faisait. Il a sûrement été pris pour un fou par son entourage. Aujourd'hui, c'est sûrement pareil. Si vous demandez autour de vous qui connaît bien les NFT, quasiment personne ne vous répondra par l'affirmative. Et c'est cette méconnaissance encore très grande dans l'univers des NFT qui donne place à des opportunités qui sont incroyables sur ce marché et à des plus-values qui peuvent être potentiellement gigantesques. Alors si vous voulez vous aussi en profiter et faire partie de ce mouvement, continuez à nous suivre sur cette chaîne et à consulter notre contenu régulièrement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, je vous laisse me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à la partager. Je vous laisse également mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous avez des sujets que vous voudriez que je traite à l'avenir. Je vous dis à très bientôt et puis à la prochaine.